et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bien évidemment ce nouveau stream mais vraie question comment allez vous et ce soir pas du tout il est 17h22 et ben on se retrouve sur angry penguin qui est le jeu vidéo de l'opoc dont il a fait sa pub pub sur sa dernière vidéo et évidemment qu'on va y jouer mais il ya un petit hic dans cette histoire c'est c'est un jeu de rage et des jeux de rage je n'en ai pas fait beaucoup dans ma vie et oui le jeu de rage fait partie de ces ces jeux dont attend mais mes cheveux là ils sont en bordel je les ai même pas mis bien là est ce que c'est mieux comme ça c'est mieux là ouais bah les jeux de rage c'est un style de jeu que j'aime pas trop faire bizarrement mais que j'aime beaucoup regarder exactement comme les jeux d'horreur comme fnaf into the pit finalement ou on va dire je me force un petit peu à jouer mais bon j'ai acheté le jeu donc évidemment je vais le finir mais ça sera la surprise parce que je ne sais pas si j'aurais les nerfs pour surtout que j'ai lancé le stream assez tard parce que je ne pouvais pas le lancer plus tôt je n'étais pas là et voilà donc on verra je ne vais pas faire une énorme session ce soir je pensais en faire une plus longue mais bon que veux tu c'est comme ça donc c'est un plus à dire donc on verra bien et écoutez sur ce on est parti ou là j'ai vu du discord attend ils m'ont dit quoi sur discord attend ma capture discord normalement rien de très grave normalement rien de bien grave oui c'est bon non je regarde ça y est on on n'a rien vu et bien écoutez sur ce je suis en plein écran ça me fait chier je déteste être en plein écran mais j'ai vraiment pas le choix parce que je ne peux pas mettre le jeu en fenêtres voilà donc écoutez au pire le jeu sera de bonne qualité je vais juste checker les options je suis bien en ultra alors j'ai mis v-sync et fps à 120 c'est con le son du jeu risque d'être fort et ça c'est chiant ouais et du coup je peux pas me rendre compte donc le le son du jeu risque d'être très fort au début mais j'ai besoin de me rendre compte pour voir si c'est fort j'ai pas mis de live split c'est vrai que je peux mettre un live split si j'y arrive live et c'est vrai que je voulais le faire la split qui s'ouvre c'est quoi à la temps mais c'est mes split de maro galaxy close split ouais ah bah mon timer il est là attend je vais mettre un peu à droite vas-y je vais le mettre en tout petit voilà comme ça comme ça on le verra un petit peu et bien écoutez faut juste que je regarde donc ça c'est pour le lancer ça c'est pour le reset ok en utilisant mes flèches je peux mettre pause et relancer ok et bien écoutez dès qu'on clique sur jouer c'est parti alors bah du coup c'est pas parti l'île abandonné oh putain mais il y a plusieurs îles en mode facile oui parfait pour une première run quelqu'un comme jdg tous les checkpoints sont à finisse c'est toujours difficile l'ending 100% ne peut pas être débloqué quoi et bien écoutez évidemment on l'active c'est une bonne idée ça bon alors la plajanté ah c'est très perturbant on dirait un jeu de d'enfant le ralenti est très perturbant alors qu'est ce qu'on a eti je peux changer ma ah mais il y a déjà un timer en bas à droite bon bah tant pis on n'a pas besoin de la split et déjà un timer on s'en fout bah c'est bien il a pensé au speedrun j'imagine il y a déjà des français qui ont mis le jeu pour pouvoir le speedrun et moi je vais être le premier français à faire du speedrun je vais juste checker je peux pas changer ma sensi ah si voilà parce que là je trouve qu'elle est très basse c'est quoi cette sensi de merde même à 100% je trouve que la sensi elle est nulle mais c'est quoi ça je peux pas je peux pas faire plus sinon je dois changer la sensi de ma souris j'ai pas envie et ben écoutez est ce qu'on a un bouton pour interagir je crois pas est ce que eux ça sert à quelque chose ouais on dirait on dirait un projet étudiant jeu a l'air mieux que le mien parce que j'ai fait un jeu évidemment récemment mais dis moi je suis en train de voler ou quoi et ben écoutez on est y part alors moment de vérité ou on peut courir et paf oh putain on est tellement lent quand on est dans les airs vous êtes mort c'est rigolo alors est ce que est ce qu'il n'y a pas moyen d'arnaquer un peu je me demande si en ralentissant le temps il ya merde oh là là mais là la maniabilité elle est affreuse alors est ce que la musique du son enfin la musique du jeu est trop basse non faut que je monte un petit peu et quand je saute putain j'ai pas le temps de regarder bon je vais laisser le son du jeu comme ça bon ça serait bien de passer le premier obstacle je pense qu'il faut que je trouve le rythme ok on va on va pas on va pas dire que c'est un jeu étudiant il a passé du temps sur ça ok point paf j'étais en mode j'ai envie de sauter dans l'eau pour voir donc oui il ya cette histoire de coeur oh non est ce que je peux aller là bas je déteste la maniabilité oh nique sa mère c'est horrible à la la vitesse à laquelle va le penguin est horrible ok ouais c'est mieux de faire ce que je viens de faire bon ça j'imagine sa bâton non même pas j'ai très envie d'aller direct là bas mais j'imagine qu'il a fait en sorte qu'on puisse pas y aller on est à putain fait chier ouais mais c'est pas comme je pense c'est que la physique ça se voit c'est pas comme dans minecraft y'a pas l'air d'avoir du momentum c'est tellement frustrant de hockey bon pour l'instant je suis calme ça devrait aller bon j'ai vu évidemment aucune image du jeu en putain j'arrive pas il faut il faut que je sache quelle est la distance que je puisse faire en ce temps est ce que j'aurais pas un intérêt à aller vers la planche ouais non la sensi c'est dommage dommage qu'elle soit pas bien bien je me demande si dans les projets de jeux vidéo qu'on aurait pu faire on aurait pu faire des jeux de rage ah bah si mais il y en a qui l'ont fait alors tac ah non c'est impossible c'est impossible enfin je pense que c'est possible mais c'est tellement technique je pense que ça vaut pas ça vaut pas la peine ok alors là j'imagine que c'est là où si on prend des dégâts c'est chiant bon ça casse la tête la caméra quoi oh non mais tu te fous de ma gueule on est obligé de se faire toucher ici pourquoi j'ai raté mon saut j'ai l'impression qu'on est quasiment obligé de se faire toucher donc mon but c'est de chercher les oeufs parce que j'ai vu une vidéo d'un mec de trois minutes tu disais un petit peu de l'histoire du jeu il faut chercher ses oeufs bon ce passage là en principe il est pas dur le seul truc qui fait mal à la tête c'est évidemment la caméra et là je pense que mon assis j'aurais pu survivre bon j'imagine que ça ça va tomber sinon c'est pas rigolo il faut sauter au tout dernier moment non ok comme bon en vrai il est sympa en terme de checkpoint même si je suis en mode facile et que j'ai checkpoint infini en vrai je trouve qu'il en met assez souvent après moi moi j'ai je l'avais pas vu après moi j'ai fait du minecraft j'ai fait beaucoup de parcours sur minecraft donc je pense que ça va m'aider même si j'ai pas la physique du jeu je pense que ça va m'aider j'ai aucune idée de combien de temps ça prend c'est comment tu comment tu veux que je m'y attende à ça j'ai déjà 10 morts j'ai vu que j'ai des succès steam dans le jeu par contre les poissons je pense que les poissons ils vont être très frustrant si je me les prends je pense que je pense qu'il faut que je saute non bah ouais ah mais tu doutes bien putain moi j'y croyais tellement pas qu'est ce que je dois faire allez j'accepte j'accepte on découvre on découvre bien j'ai cru qu'il respawn est pas ouais là faut pas sprinter ça il disparaît très rapidement ou ou c'est dès que je les quitte à trop trop loin dommage non en vrai ça va mais t'as en mode facile c'est pour ça bah peut-être non mais même sans mode facile en vrai j'ai jamais joué à des jeux de rage du coup je connais pas ma patience ah putain j'ai oublié de sauter ouais en plus ça sert à rien non mais les contrôles sont très simplistes bon tu sens que niveau contrôle c'est peut-être la première chose qu'il a fait il est pas repassé par ça je vais pas critiquer non plus le code parce que bon j'allais dire je connais en soi le dev mais bon ah putain non ce qu'il faut faire sur le dernier c'est dès que j'atterris je saute c'est con de mourir sur ce nuage il est pas dangereux pourtant bon par contre c'est sympa que le premier disparaisse pas direct non mais ça y est je pense que j'ai chopé la physique ok ah et là on n'a pas de save ça j'imagine que ça va nous oh la blague ah ouais non non c'est horrible en fait les nuages sont censés être faciles je pense que ce checkpoint là il était pas censé exister je pense que le mode facile ajoute des checkpoints bon ce passage là je pense que je l'ai ouais en fait tu te fais mais c'est con le système de vie il est pas mal fait mais on va dire c'est con parce qu'il sert un peu à rien du coup oh putain putain un lead box du pingouan je sens elle est pas exactement bien faite ou du moins elle est oh putain mais mais pourquoi mais le drapeau est lead box mais pourquoi mais quelle idée de faire ça juste en mode je comprends pas ça me fait sauter sur le côté putain un truc que j'aurais bien aimé c'est que en gardant la barre espace on soit toujours en mode saut bon ce passage de merde faut ah et la caméra le fait qu'elle soit lente c'est chiant je pense qu'il faudrait que je me déplace comme ça et que j'ai juste des réflexes attends je vais attendre hop allez ah mais là je le sens là il y aura un truc là genre elle elle va se péter ou il y a un poisson qui va venir ou non d'accord peut-être le mode facile qui fait ça bon c'est bien je me permets de courir j'ai aucune idée si je suis menacé là attends j'étais en train de me demander ça peut me toucher ouais il y a un peu c'est un peu dommage parce que le système de vie bah je pense qu'il sert vraiment à rien quoi ah mais je peux ralentir le temps mais est-ce que c'est utile oh merde on peut pas esquir à l'infini dommage ok ah mais attends mais j'allais dire je peux courir mais je cours déjà en fait depuis tout à l'heure ah putain putain c'est horrible hein vraiment quand t'es stun t'es stun à l'infini ouais non mais le stun c'est rigolo hein c'est rigolo mais c'est con en vrai je trouve ça dommage parce que le système de vie il sert à rien parce que en fait à chaque fois que tu te fais toucher t'es mort ouais non mais non mais là t'es obligé de te faire toucher même en faisant du droit de gauche t'es obligé de te faire toucher ça va beaucoup trop vite ça est-ce qu'en faisant un tout droit je peux survivre non mais vas-y parce que j'imagine que même une fois que t'as passé cet obstacle là il continue de te tirer dessus bon là je pense que le secret c'est juste de longer la droite et là dès que t'es là ah putain ouais mais non mais là c'est non mais là c'est de la RNG en fait selon là où il te touche tu crèves aïe 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 allez tu peux rien faire là ce passage là je comprends pas même en faisant peut-être en faisant du droit de gauche avec le ralenti je pense que c'est là où t'es obligé d'utiliser le ralenti mais mec mais tu n'as pas le temps mais tu n'as pas le temps ah mais c'est con c'est con à moins qu'il y ait des trucs interagissables mais je crois pas y'a pas des secrets en mode ça ça peut nous tirer je peux pas interagir avec des choses et qu'est-ce qu'il se passe si je vais sur le canon bah oui il me tire dessus non ok non mais tant pis bon déjà on sait comment atteindre la ligne droite là qui est derrière et moi mon problème c'est vraiment qu'est-ce que je dois faire après genre là non putain j'avais réussi ouais en fait c'est dès qu'il tire en fait j'ai compris comment il fonctionne ouais je crois que il se tourne que après avoir tiré enfin je sais pas en gros exactement comment mais dès que je vois un boulet de canon passer à côté de moi je dois changer de côté normalement ça devrait être bon et on peut zigzaguer comme ça non mais ce genre de merde c'est juste il faut trouver la technique là déjà on sait il faut longer à droite voilà et là il arrête de me tirer dessus ok bon j'ai compris la mécanique ici c'est quoi ça je dois faire quoi j'espère que là le canon il me tire plus dessus oh putain ok là qu'est-ce que j'aurais dû faire j'aurais dû monter sur les les piliers j'aimerais bien voir si c'est possible attends genre depuis ici j'aurais pu monter sur les piliers je crois pas je crois pas que j'aurais j'aurais pu ok bah ouais bah là logiquement il y aura le même truc qu'avant et est-ce que je peux survivre en montant sur les ces piliers là attends c'est quoi c'est du feu derrière moi ok il n'y a pas de piège à con c'est ça m'étonne énormément ça oh putain ok ça c'est voisin ah j'ai trouvé un oeuf c'est les fameux oeufs il faut 100% le jeu je veux tous les oeufs et donc là oh ça y est j'ai un nouveau biome en un quart d'heure qu'est-ce que petit piège à con ça de merde oh papa l'argent euh ok j'ai peur de me softlock j'ai vu dans les messages sur steam il y avait moyen de ce softlock j'ai très très peur de ça non je peux pas aller plus loin je sais pas moi j'ai envie de voir un peu ah mais attends il avait parlé de checkpoint avec étoile c'est des checkpoint permanents ah ok donc dès que tu changes de biome t'as un checkpoint permanent en vrai de me faire tout ça en vrai c'est jouable putain mais je l'avais oublié mais attends il nous tire forcément dessus ou j'ai juste été sur la planche et du coup je suis mort ah non il tire forcément tout droit non mais bien joué bien joué ça c'est quoi je veux pas l'allumer la forêt malicieuse oh ah et c'est là où il y a un intérêt à avoir le système de coeur donc là on se fait pas one shot ah j'imagine on se fait peut-être one shot bon alors oula ok ah mais après je sais pas où je dois aller ici il y a pas ok bah très facile ce passage pour l'instant ah il y a des pièges à con quand même un oeuf bah est-ce que je peux sortir des limites bon on va pas tenter et ça c'est quoi c'est que ça ça me tue aïe bah au moins ça nous one shot pas bah moi la théorie c'est d'utiliser ce champignon pour passer au dessus je ne peux pas euh est-ce que ah ok putain voilà merde oh quoi ça nous one shot bon là on l'a vu faut aller là merde ouais mais c'est quoi l'hitbox du pingouin oh putain mais je m'en doutais qu'il y avait un piège à con mais c'était sûr ah bon alors le piège à con j'imagine que un moment il y aura des piques qui vont se retirer ah c'est un oubli ça ah putain ouais bon allez il se déplace là on est d'accord oui ah putain ah je pensais pas qu'il se retirerait aussi vite ah c'est là vous savez être chiant de pas avoir autant de checkpoints qu'avant qu'est-ce qu'il ment ouais non je pense pas qu'on saute assez haut bon ça va en vrai que ces piques là ils soient assez courts j'ai juste peur d'aller trop vite parce que j'ai pas envie de crever bêtement bon alors non non ça passe pas ça passe pas il me faut le momentum alors là on se prépare on va à gauche ouais mais c'est vrai que vu qu'on a plus eu la mécanique du nuage j'ai pas pensé à sauter bon à droite logiquement si on est dans une logique de jeu quoi bon allez hop ok après si c'est ça les jeux de rage moi je veux bien en faire putain j'ai eu un sacré timing ça ça va pas se retirer il fait pas de piège comme ça ok ok allez ah non mais là là il y aura tac 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 il faut que je saute avant qu'elle sorte ok là j'aimerais bien une save si vous plaît pourquoi il n'y a pas de save mais c'est pas possible oh non bon maintenant on sait bon j'imagine que même en le faisant ah si on a le temps oh putain je pensais pas qu'on aurait le temps oh la save merci et paf ah je pensais que ça exploserait attends non mais qu'est-ce que je dois faire attends je dois shooter les bombes c'est ça on va attendre un peu oula attends pourquoi je suis mort j'ai pas compris pourquoi ça m'a tué quoi ah mais attends ah mais il est fait spawn sur nous ça rame mais c'est quoi c'est elle spawn sur nous les bombes ou ah non ça nous tue pas forcément non mais fallait tester bon bah là c'est comme tout à l'heure faut comprendre c'est quoi la mécanique c'est quoi c'est tu tires tu recules je pense qu'il faut reculer je dois c'est un attends c'est un piège faut que je passe à gauche non oh faut que je passe à gauche ah putain fallait juste passer dedans alors ah il nous one shot les bombes putain j'avais pas compris bon au moins ça veut dire c'est bien parce que cet endroit là il est il est vraiment donné c'est juste tu fais un tout droit après il faut être au courant ah mais du coup t'as envie de faire un gauche droite non oh putain oh j'aime pas ce c'est RNG j'aime pas je déteste la RNG c'est un truc avec lequel je bah c'est l'une des raisons pour lesquelles Pokémon ça me casse les couilles de temps en temps avec un tout hasard des co-critiques non mais j'aime pas j'aime pas trop cette mécanique c'est pas du skill c'est juste de la chance oh putain ah mais voilà ça c'est plus chance que skill ça j'aime pas là tous les trucs d'avant oui c'est on va dire c'est du skill c'est de l'apprentissage etc mais bon c'est tout bon flemme de le 100% non mais j'aime pas c'est pas mon style de jeu j'aime pas ça je pense que la strat aussi c'est juste de se débarrasser du de celui qui est là non non mais tu te fous de ma gueule mais comment il me touche non mais tu te fous de moi putain mais ceux du milieu ils me tuent c'est quoi la portée de ça ouais en fait la portée c'est c'est toute la fumée oh putain ah j'aime vraiment pas ce passage tu vois à la limite lui ok y'a pas de soucis en plus ça t'apprend que tu peux shooter les bombes à la limite je peux ralentir le temps dès que je vois une bombe pour être sûr de la shooter oh putain fait chier ouais mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps euh je suis désolé c'est de la merde ça enfin après c'est que mon avis mais je trouve que c'est c'est vraiment à chier ça pour le coup parce que c'est c'est de la RNG quoi en fait si les bombes sponnaient tout le temps dans le même ordre ça irait mais c'est pas le cas ah quoi que là j'ai un bon spot en vrai ici ah ouais mais non mais là je suis mort euh non je pense que d'être derrière enfin entre deux potos comme ça c'est bien mais le problème c'est que si c'est celui du milieu qui spawn non je pense en vrai y'a moyen que ma strat soit la bonne ah ouais mais heureusement qu'il y a un mode facile parce que vraiment donc je pense que ma strat elle est bonne genre je me fous là et je me débarrasse juste des bombes à ma droite et à ma gauche ouais je pense je pense que c'est bien ah ouais mais non ok non ça passe pas ça passe pas parce que là oh putain non mais t'as pas le temps mais tu n'as pas le temps de faire ça là je comprends pas je me disais y'a peut-être une strat qui fait que t'es pas obligé de te débarrasser de toutes les bombes mais le problème c'est enfin tu peux faire en sorte de ne pas te débarrasser de toutes les bombes mais bon j'imagine que si je reste là vu que c'est la première ouais sinon faut les pré-shot ah non mais là oh putain je suis tombé ouais non en fait je pensais que rester sur les canons ça m'explosera à la gueule mais non non mais peut-être que de rester sur les spawns des canons pour directement les choper dès qu'elles spawnent c'est le coup à faire le problème là c'est que j'ai paniqué parce que il y avait une bombe à gauche et à droite puis au milieu et du coup je me disais et là je suis mort en fait non en fait j'ai dit de la merde je crois qu'elles spawnent tout le temps au milieu d'abord ouais ah putain ah mais pourquoi je tombe la rediff montre moi pourquoi je suis tombé vas-y mais vas-y il a juste glissé j'étais même j'étais même pas au bord aïe 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 ah n'empêche l'animation tu vois que c'est du enfin non il a dit quoi c'était du blender ok les deux premières elles sont au milieu du coup non putain j'ai peut-être fait une erreur là qu'est-ce que j'aurais pu faire non ok c'est my bad j'ai dit que c'était jamais dans le même ordre mais si en fait c'est toujours dans le même ordre faut juste que je retienne cet ordre ah putain j'étais arrivé en plus je pense que le mieux c'est que j'aille à droite parce qu'après faut aller à droite ah non cet endroit là il est très frustrant bon je vais commencer à droite du coup donc c'est d'abord droite enfin milieu milieu les côtés milieu ok ouah non mais non mais là c'est impossible ouais non ouais t'es obligé de rester à gauche en fait là le fait que ça fasse gauche extrême gauche gauche centre droite extrême droite le fait que ça fasse ça forcément l'avenir se trouve à l'extrême droite mais et mis à part ça la gauche il faut démarrer par la gauche tout comme la jeunesse évidemment la jeunesse est de gauche d'office ah c'est là là où je sais pas oh putain la blague qu'est-ce que j'aurais dû faire non j'ai un peu stressé je sais pas si j'avais le temps d'aller à droite à gauche au milieu ouais mais non mais c'est frustrant ça parce que si t'as pas le bon pattern mais ça c'est du là ce que je trouve dommage vraiment comme j'ai dit avec ce passage c'est que c'est vraiment du die and retry quoi je trouve ça très dommage pour ce passage là je crois que c'est là où j'ai paniqué avant ok ah j'ai réussi non après ce passage là faut qu'il me donne une save il va se passer une merde ou pas ou c'est juste que ça monte oh putain yes et on a déjà fini le biome de la forêt putain le biome de la forêt il avait elle avait quoi elle avait 3 saves bon attends je me permets d'attendre je vais boire un petit coup d'eau quand même alors qu'est-ce que j'aurais dû faire mais le système de coeur est juste là pour te je pense te frustrer parce qu'il sert vraiment à rien genre quand tu te fais toucher autant te one shot ok bon allez j'aurais pu survivre j'aurais pu survivre en plus ouais là j'ai hésité d'aller à droite mais c'est vrai que j'ai pas vu le mouvement de ces trucs putain c'est dommage j'aurais pu faire strike ça il y a des trucs vraiment faciles genre ça c'est facile mais c'est juste un peu stressant évidemment peut-être timer alors ouais ça ça t'oblige à attendre en plus normalement là ça devrait être large ouais il est sympa quand même c'est large après il y a peut-être une connerie à la fin non ouais non ok c'est facile c'est large et là on a une big save bon ça va en vrai ça va ça va non mais je te dirais tu vois c'est comme dans géométrie dash t'as plusieurs styles de difficultés et t'as le niveau démon à la fin ouais bon c'était sûr qu'il y avait un 9 quelque part je sais pas comment je peux l'atteindre par contre peut-être en allant là non il y a plusieurs niveaux de difficultés dans géométrie dash et honnêtement lui je le mets vraiment pas haut je le trouve je pense pour un jeu de rage il est vraiment simple surtout qu'il a l'air finissable assez rapidement quand même bon je sais pas si je me ferais chier à Rodem pour choper tous les oeufs après moi j'aime bien les success team ça ça tombe pas ça c'est des piques qui one shot oh putain est-ce qu'il y en a qui vont pop ok là oh j'ai utilisé la vitesse alors bah là on va aller à droite ça j'ai l'impression là j'avais dit on est à gauche et on finit à droite ah ah il y a deux chemins bon je vais aller après est-ce qu'il y aura pas une connerie en plus moi j'adore les raids dans Donkey Kong ok ah c'est Q mais oui c'est vrai je l'avais vu squagé merci incroyable ah bah je suis obligé de faire un clip et j'ai pas eu de success team pour ça vraiment j'étais persuadé d'en avoir Z comme Zerathor comme Z Event et je peux continuer de monter peut-être non non je sais pas oh mais Q je m'en veux tellement je dois le rouge moindre mais non parce que si oh putain et maintenant il y a ça attends me dis pas le fait d'avoir tué Q c'est plus dur ou peut-être que c'était buggé j'étais censé avoir ces trucs là ok je sais pas si Q était obligatoire ok là on glisse je m'y attendais un petit peu ouais ça va ça va et oh non oh j'ai très très peur là bah oui il y aura des pièges à con trouvons la save je peux me suicider ton merde j'adore la mort ça aurait été trop marrant qu'il se suicide lui-même où est la suite elle est à droite j'ai pas envie de prendre des pièges à loups évidemment ouais mais attends est-ce que c'est comme dans Fortnite il y a des pièges à con dans les maisons j'aimerais bien rentrer mais j'ai peur après il y a un monde où il y a un oeuf dans l'un des bâtiments je peux pas comment ça se fait que j'étais bloqué oh mais je veux monter moi moi je veux faire l'amour ah putain dommage au pire on va dire qu'il n'y a rien là je suis obligé de faire ça je suis obligé de me faire chier je suis vraiment obligé non là je peux bien monter et là il n'y a pas moyen d'arnaquer le truc pour monter non on auto-bliss ok intéressant attend ils nous poursuivent ah ils servent à ça les pièges à loups oh merde ah putain je ne l'avais pas vu j'ai responu oh la 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 bâtard de mettre la save aussi loin après en principe là on est à la dernière zone du jeu donc il y a trois biomes je suis assez étonné qu'il y ait que je suis étonné qu'il y ait si peu de choses sur ce tournicoton alors on est d'accord que Q il servait à rien il était juste là pour nous faire rire lorsque nous étions de tendres petits enfants après j'ai cherché la peluche de Q je ne l'ai jamais trouvée enfin je l'ai trouvée mais pas exactement tout pile le même ah en fait c'est un indice les pièges et les pattes ouais mais là c'est clair et net enfin là pour moi il faut vraiment passer là ou c'est peut-être dans le mode facile qui te permette d'aller là putain j'arrive pas à monter sur cette merde il faut attendre d'être tout au pic de son seau bon alors est-ce que j'aurai le temps et le dernier oh putain il y en a un autre oh non ça putain j'y croyais pas est-ce que il y aurait pas une petite historie de l'autre j'ai cru voir un oeuf mais non c'était un phare ah ça rame un peu ici alors j'allais dire je peux passer mais non oh putain il y a encore un ours ouais vas-y quoi ah il nous tue pas je pensais qu'il nous tue mais non ouah ça rame ici bah et je rentre comment on en me dit pas que c'est un softlock ah si c'est bon et là il faut aller là ah 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 mais du coup l'ours il va respawn sur moi non est-ce que tu veux plutôt être avec un ours ou avec un homme dans une forêt alors est-ce que c'était utile de faire ce que je viens de faire j'ai comme l'impression que non ah quoi que mais c'est un oubli ah ouais les murs ne se touchent pas mais il a respawn l'ours bon j'imagine qu'il y aura des ours un peu partout putain c'est à rame bah très facile ce passage oula là peut-être un peu moins oh non mais mec il m'a pas touché bon c'est hors de question que je refais ce jeu une fois me suffit oh putain fils de pute ah c'est bien pensé c'est vrai que je ah ouais mais d'accord ouais c'est un piège à con aussi ce lustre là parce qu'il te fait glisser non en vrai ça va on va dire je suis content dans le sens où il n'y a pas de piège débile à con de bâtard oh non oh ça je vais détester j'imagine qu'on se fait j'imagine qu'on se fait one shot c'est pas rigolo bon après on peut pas sauter Harry Potter allez mais quoi m'a pas touché c'est dégueulasse mais c'est pas fait comme ça à une hache elle m'a pas touché par contre premier degré elle m'a pas touché je pense qu'il fait ici pardon faut que je saute parce que quand tu es sur la neige t'es ralenti ok bon allez en vrai les hitbox elles sont assez bien faites pour la plupart mais bon ok c'est là où j'ai été surpris avant je pense que là faut que j'aille à droite et après à gauche ok là va falloir sauter au bon moment je pense non y'a pas eu besoin de sauter oh oh what the fuck papa le requin oh c'est stressant ça je pense qu'il faut sauter non je crois on peut ah oui de toute façon on peut pas sauter oh putain dieu merci putain il est stressant ce monde là actuel c'est quoi ça oh papa le bateau putain putain papa de requin mais attends mais les requins ils passent ah mais les requins ils sont tout le temps là ah merde eh putain y'a un monde où ce que je fais c'est ce qu'il faut faire y'a un monde où justement sans arrêter le temps c'est ça aide ah putain ah c'est chaud là ça se joue de très peu je pense que là le son du jeu il est un peu trop fort sur ce passage là ah merde j'ai raté mais attends mais j'ai l'impression que ce requin il est inesquivable j'ai l'impression que lui il est pas esquivable oh non oh non tu te fous de ma gueule tout le record à une hitbox par contre là c'est chiant parce que j'ai fait ah ouais j'ai fait alt et ça move j'ai eu expérience ah oui c'est nul ça ah il faut que je change cette touche alt qu'est-ce que je vais mettre pour arrêter le temps oh bah tiens je vais mettre mon clic gauche non ça marche pas on clique droit putain bon je vais mettre ouais mais non mais A c'est une touche de merde je vais mettre C je vais mettre la touche C comme contrôle de temps elle marche pas elle marche ah oui là je passe en dessous de en fait ça dépend il y en a qui vont trop putain allez putain j'ai sauté ça a pas marché j'ai sauté trop tard ouais je sais plus c'est quel requin ouais c'est lui il saute trop ah bah quoi mais attends mais faut savoir mais attends depuis tout à l'heure je suis passé en dessous de ce requin ah la caméra je l'aime pas vraiment je ne la porte pas dans mon coeur oh non mais oh ça je suis désolé ça me rend fou vraiment le fait que tout le corps te touche et pas que la tête ça aurait été bien que juste hitbox te touche mais bon c'est ce qui fait le sel j'imagine t'inquiète bon ça ça va le problème c'est après allez ok putain j'ai tellement pas envie de recommencer on peut pas aller là-bas si ah mais pourquoi tu mets un mur invisible j'ai envie d'y aller j'imagine qu'on peut pas y aller tout court donc j'ai envie d'aller pisser non mais là il me faudrait une save juste à cause du requin ça ça me tue ou pas quoi mais je suis censé survivre comment là si je vais là-dessus ah c'est juste il fait le tour et après il arrive où il arrive sur la plateforme là-bas attends c'est bizarre ça cache quelque chose bon allez ok mais ce qui m'étonne c'est que les caisses ne se mettent pas tu vois il n'y a pas de truc comme ça de petite pute bon ok je me disais est-ce qu'il faut utiliser la vitesse et là je meurs de chute merci il n'y a pas de dégâts de chute mais attends mais 100% je peux atteindre la attends c'est quand qui s'arrête pourquoi il n'y a pas d'itbox sur ça attends j'en ah putain je sais merde je sais pas si je pourrais atteindre la plateforme de la de la truc de chantier mais bon on va pas tenter je vais pas prendre de risque mais là du coup c'est quoi c'est dès que je saute qui me qui retombe allez ah j'ai vraiment pas envie de refaire les requins tu vois les requins pour moi c'est une des raisons pour lesquelles je ne relancerai jamais le jeu c'est juste à cause des requins on l'a obligé d'attendre est-ce qu'il en a foutu au moins deux pour aller vite ah il aurait pu en foutre deux au moins comment ça se fait que je me suis raté avant non ça non mais comment je pouvais le deviner que ça s'amwanshotait mais attends mais pourquoi j'ai vraiment pas envie ça serait bien si on pouvait lock la caméra aussi on peut lock la caméra s'il te plaît je déteste cette caméra le fait qu'elle tourne toute seule je trouve ça tellement chiant parce que dans Genshin la caméra elle se déplace selon là où regarde ton personnage alors c'est bien dans les faits mais c'est insupportable sur un jeu comme ça en fait le fait de ne pas voir le contrôle de la caméra c'est tellement chiant attend faut que j'y aille au bon moment ok ça passera pas mais quel trou du cul à tomber en vrai en vrai les requins ça va c'est jouable mais c'est stressant votre merde oh mais putain il me casse les couilles ce dernier là c'est la deuxième fois que je me fais toucher alors que j'aurais dû passer ouais par contre avant je pensais que je passais en dessous mais non ah bah là c'est non non oh putain je crois que j'y suis allé un petit peu tard ok bon c'est jouable ouais mais le problème tu vois c'est que si si à chaque fois je devais me retaper tout flemme en vrai merci d'avoir mis le easy mode parce que vraiment sinon s'il y avait pas d'easy mode j'aurais pas fait le jeu non c'est sûr non mais les jeux de rage c'est pas pour moi c'est vraiment pas pour moi encore une fois regardez y'a pas de soucis franchement mais ce qui est normal mais jouer je peux pas j'ai je suis très très patient mais pas pas quand on me cherche et le problème des jeux de rage c'est qu'évidemment ils te cherchent bon là ce qui m'énerve beaucoup par contre c'est qu'avant je suis vraiment mort injustement moi j'ai vraiment envie de tenter d'atteindre cette plateforme mais là pour moi cet endroit là c'est une putain c'est un argument pour arrêter le jeu j'ai pas pu j'ai pas pu sauter j'ai pas pu sauter mais ça aussi c'est tellement frustrant qu'il y ait des zones où tu peux pas sauter mais vraiment ça n'a aucun sens c'est totalement normal de y'a des choses à revoir quand même alors là par exemple là où j'étais le fait que je puisse pas sauter je trouve que c'est pas normal du tout bon allez là là je l'ai bien maîtrisé attends non mais depuis tout à l'heure je fais ce saut mais là j'avais un doute je savais pas s'il passait bon on va le finir mais je trouve ça dommage parce que en vrai je gérais bien j'avais pas tant de morts que ça j'étais content j'avais pas tant de morts mais voilà y'a genre de passage de con où je crois que j'ai tapé 20 morts juste sur les requins ou quasiment 20 je crois que je suis proche des 20 morts mais ouais mais là cette caisse de morts là j'étais dessus mais j'étais pas dessus non bon c'est pas grave au moins on refait pas le requin oh bah attends est-ce qu'il y aurait pas moyen d'aller derrière là quand on est tout en haut je pense que ouais bon en vrai ce passage encore une fois ce qui est chiant c'est la cam la cam qui bouge toute seule non la caméra est ton ennemi dans ce jeu oh tiens Mario 3D Land jeu que je n'ai pas apprécié à cause de la oh la caméra comme par hasard non pour le coup c'est quand je fais des vidéos je suis attends ah il y avait ah tiens je me demande s'il n'y a pas un un oeuf sur le bateau abandonné abandonné bon il est pas trop trop abandonné je me comprends ou peut-être sur le bateau le bateau qui est en bas à droite ok putain de merde il faut que j'atterris sous bon c'est pas grave bon en vrai il est sympa qu'on puisse revenir là bon par contre un truc qui manque c'est bon après c'est normal tu vois que là ça chope qu'une seule caisse mais allez peut-être une petite deuxième ou quoi pour éviter d'attendre à chaque fois ah j'ai sauté trop tôt non c'est bon bon allez mais ouais sur mais attends mais c'est quel autre jeu que je fais en stream sur lequel je meurs souvent ah bah oui c'était les jeux Mario en fait et les jeux de Donkey Kong où j'hésitais à montrer à chaque fois que je crevais dans la vidéo mais je pense que là je vais je pense que je vais peut-être montrer dans la vidéo de ce jeu là vraiment 100% de mes morts putain j'ai un petit peu j'ai pas confiance en ce mur là j'ai peur qu'il me repousse trop bon pas content oh putain et à chaque fois là ouais mais je pense que ouais vu que ça va à chaque fois à la même vitesse si je tombe je vais toujours le rater de peu celui-là bon confirme bien je ne le referai plus une fois me suffit et malheureusement je suis resté trop longtemps dans les menus je pense que si j'avais fait putain si j'avais fait sub 2h j'aurais pu me faire rembourser mais le problème c'est que j'ai j'ai laissé ouvert le jeu genre une trentaine de minutes dans les options et après je suis allé faire autre chose donc malheureusement je ne pourrais pas me faire rembourser bon après tu vois c'est 2 balles c'est pas grave je vois FNAF in to the pit si je l'avais fini en 2h oui j'aurais bien aimé me faire rembourser mais bon après non j'ai l'intention de speedrunner ce jeu quand même ok on n'est jamais allé là mixe ta mère bon allez on va aller là je pense que c'est pas dur mais simple de se rater mais ce qui fait que c'est pas dur c'est qu'évidemment t'es pas obligé de te retaper les rocs non mais encore une fois tout va tu vois genre ça va mais bon putain j'ai oublié de sprinter j'ai cru que j'avais crevé par contre le ralenti je comprends pas trop l'intérêt qu'il a parce que actuellement je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser j'espère que le son du jeu ne sera pas trop fort j'espère que j'ai bientôt fini de toute façon j'ai quasiment fini normalement là c'est sûr non mais allez checkpoint s'il te plaît là on mérite d'avoir un checkpoint maintenant oh mais s'il te plaît elle est dure cette ascension elle est vraiment dure oh putain ok ouais je prends attends je regarde si la distance pour choper la caisse elle est bien si je saute dès que ça passe ok un peu après qu'il soit passé en dessous des rondins il faut que je saute nique sa mère putain est-ce que ouais non c'est trop risqué que ok ouais le problème c'est que je savais pas exactement où est-ce qu'il tombait bon c'est jouable bon c'est jouable parce que tu vois même là le ralenti je sais pas s'il y avait un intérêt j'ai essayé de l'utiliser mais j'ai juste vu que c'était mort ah et là ah et là j'ai eu le bon rythme j'ai le bon rythme de cette caisse ouais t'es obligé de revenir en arrière direct sinon tu te fais avoir ok ouais j'ai l'impression que notre pingouin il est un petit peu stuck sur la caisse parce que il le suit la caméra ça va calme-toi bon alors où est-ce qu'il atterrit exactement ah mais putain mais c'est juste devant moi ok aaaah papa je ne sais ah attends c'est fini je croyais qu'il y avait que 3 mondes je croyais qu'il y avait que 3 biomes bon là-bas j'imagine est-ce qu'on peut aller là-bas peut-être en montant est-ce que c'est fini oh putain si c'est fini je suis tellement proche du sub 1h non c'est pas fini il y aura des pièges à cons moi j'ai envie de voir là-bas si on peut y aller ou pas plus il y aura invisible ou pas non donc si on peut y aller il y a probablement et vu qu'il y a des textures je pense qu'il y a un oeuf non mais tu peux pas ah merci oh putain j'ai compris ok bon allez mais attends mais ça m'a juste ramené en arrière oh putain on peut se attend on peut se softlock là je crois ici mais ça ça me tue mais quel est l'intérêt d'aller là écoute j'ai envie de pisser putain c'est comme tout à l'heure aujourd'hui je suis allé à deux brocantes pour aller acheter des cartes pokémon et putain bah du coup j'en ai fait deux des brocantes et j'avais tellement envie de pisser c'était horrible genre à 13h j'avais envie de pisser je suis rentré chez moi à 15h c'était horrible ah papa le dragon qu'est ce qu'il fait le dragon quoi oh non mais ah ouais mais là je pouvais pas deviner je ne pouvais pas le deviner est-ce que ce dragon est une référence putain il aurait pu mettre un dragon Q ça aurait été rigolo mais bon en vrai la seule la seule vraiment référence directe la seule référence directe on va dire à l'opax si on univers c'est juste Q en fait il aurait pu foutre sa casquette quelque part après il a dit il y a le pingouin de Mario je ne sais plus quel jeu alors dès qu'on peut on avance et donc là je suis je suis timé oh putain ok c'est de la merde ça c'est vraiment de la merde ça ça c'est après j'ai jpp putain j'aurais dû regarder ils étaient où les oeufs parce que du coup j'aurais pu au moins choper ce succès putain j'arrive pas à choper le tant pis voilà oh là là en vrai je pense que ça sert à rien d'être pressé on sait qu'on a large le temps de passer mais encore une fois les vies ne servent à rien est-ce qu'il peut nous attaquer ce dragon au moins est-ce que ce dragon existe est-ce qu'il a une hitbox est-ce que ça ne serait pas un hologramme comme dans Edge non comment Egghead Island dans une pisse bon alors oh non ah ouais t'as pas ah ouais non je pensais qu'on avait le temps mais pas du tout en fait aïe 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 misère joing euh hum mais la vraie question c'est comment putain et après la la ballonche qui revient juste en plus la ballonche elle a une hitbox qui est énorme c'est un peu un peu relou ça et en vrai quand je regarde un jeu comme ça putain 10 mois pour faire ça après peut-être qu'ils connaissaient pas du tout Unity moi oui je serais incapable de faire un truc comme ça en 10 mois après 10 mois à plein temps peut-être mais bon ouais je pense que j'ai perdu pas mal de temps aussi sur ça bon allez oh mais t'as pas le temps ici putain j'ai pas le temps pour l'œuf oh et là qu'est-ce qui m'empêche de revenir en arrière oh le bâtard attends il a mis ça pour pas qu'on oh il a mis ça pour pas qu'on prenne neuf ah bâtard ouais bah oui bon au moins on a réussi cette phase qui était ok tiens en vrai ouais oh putain oh mais quoi pourquoi oh putain l'itbox du truc était pile à côté mais il était un chouïa dessus y'a pas moyen de gagner du temps ici ah si quand même est-ce que là je pourrais pas direct aller à droite en vrai non je crois pas putain j'ai réussi il y a bien moins il y a vraiment moyen de gagner du temps non mais on saute trop lentement c'est chiant ok là je suis bien normalement je suis protégé ou pas ok et il me tire encore dessus non ok pardon pardon mais pardon quoi c'est tout enfin oui ça l'est mais quoi j'ai voulu sauter au dernier moment il est très long le monde de la forêt était tellement court alors que là le monde des neiges le machin il dure toute une vie oh putain ah ouais si tu gères mal les timings en fait faudrait que je là là en fait je fais juste des tries dans le vide sans réfléchir je sais pas si je passe le problème c'est que je fais juste des tries dans le vide je crève bêtement pour rien non mais merci le mode facile ah mais pour l'autre là alors là mystère boule de gomme merde oh putain j'ai sauté à côté ouais en sautant j'avais ma touche z et ma touche q qui étaient ensemble putain saleté de dragon tu dis saleté parce qu'il est noir c'est ça pas du tout ça on va le couper au montage bon alors ouais c'est que là il faut que je comprenne ce que je dois faire ici merde putain non mais je suis en train de me baiser là ok ok donc la dernière planche ne sert à rien comme je le pensais ah mais c'est c'est là où je comprends pas putain la caméra de merde putain putain il continue de te spammer oh merci ah je l'ai tué je crois oh le grand papa oeuf papa oh je le sens là je le sens venir vas-y je reste ici je le sens venir allez je saute j'ai peur non c'est bon ouais j'ai gagné tu arrêtais quelques oeufs ou tu es en mode facile tu ne peux pas ramasser le gros pour le moment mais non reviens ici quand tu les auras tous récupéré voici quelques indices pour t'aider aïe 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 la plage hantée ah bon qu'est-ce qui était hanté le mont final et bah écoute non bah sympa en vrai mais bon évidemment comme beaucoup de gens je pense que je vais passer mon tour parce que je ne suis juste pas fait pour les jeux de rage en vrai bonne question est-ce que une heure attends j'ai fait une heure onze je crois un 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 avec la version on ne la voit pas mais version 1.1 B non bah écoutez ça va ouais bon j'ai fait combien sur Steam 105 minutes je peux me faire rembourser mais non mais par respect pour toi évidemment Loïc je ne vais pas le faire mais je pourrais me faire rembourser ah et si j'ai eu un success team pour Q j'avais pas vu alors 18% des gens qui ont battu le mode ici ouais donc c'est ça ouais c'est confirmé le jeu est simple quand même enfin en mode facile évidemment non bah écoutez je passe mon tour je pense que ça ira une session de jeu me suffit bah en vrai c'est cool parce que ça me fait une vidéo qui va être courte à monter vu que bah j'ai joué qu'une heure parce que je suis trop rapide bah enfin bref bah écoutez n'hésitez pas à jouer en jeu en vrai si ça vous intéresse ça s'appelle Angry Penguin et voilà c'est sur Steam c'est à 2€ voilà c'est voilà si vous voulez un peu vous énerver si vous aimez bien un peu les jeux rageants voilà et pour au passage soutenir un créateur que moi j'aime beaucoup et bien n'hésitez pas n'hésitez pas à le faire voilà c'était le message et écoutez sur ce hop fermez le jeu et bah écoutez sur Twitch bah je vais m'arrêter là parce que je voulais faire que ça cet après mais je pensais que je prendrais plus de temps honnêtement donc c'est pas plus mal euh ouais bon un jour peut-être dans 2 ans on relancera le jeu ah mais quoi que en vrai je relancerai probablement le jeu pour faire les prochains mondes voilà donc on verra je lance la playlist officielle de Angry Penguin et écoutez on fera une vidéo quand l'épisode on va dire la deuxième map sera sortie et bien écoutez sur ce Youtube merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner bien évidemment et à me suivre sur Twitch Gival TV qui est en description écoutez on se dit bien évidemment la prochaine pour une prochaine vidéo et sur Twitch pour un prochain streaming bon allez salut hop et donc prochain stream mercredi du coup voilà Animal Crossing vous connaissez allez ciao 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 ciao